Voilà, c'est pas bien grave, le plus important c'est que le message que nous voulons transmettre puisse être entendu même si c'est pas une seule personne et c'est ce que l'islam dit, transmettez de moi, le professeur Salam a dit transmettez de moi, ne serait-ce qu'une seule parole ou un seul message nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'un échange fraternel avec des frères qui ne sont pas musulmans voilà, je répète encore, ils devaient être plus nombreux que ça mais même s'il y avait une seule personne, notre but est de transmettre le message nous sommes ici aujourd'hui, nous parlons au nom d'un mouvement qu'on appelle la DDR la DDR c'est la Dawah dans la rue, qu'est-ce qui signifie la Dawah chez les chrétiens ? c'est l'évangélisation, donc en islam on ne dit pas évangélisation mais on dit plutôt Dawah et nous sommes actuellement dans la rue pour transmettre le message de l'islam nous sommes musulmans, vous êtes chrétiens, les musulmans sont mentionnés dans le Coran et dans la Bible, les chrétiens sont mentionnés dans la Bible et dans le Coran nous nous réclamons tous d'Abraham, d'Adam également les chrétiens, la plupart se réclament d'Isaac beaucoup de musulmans se réclament d'Edeux voilà, parce que nous les connaissons, nous les considérons Ismaël et Isaac comme les deux fils d'Abraham aujourd'hui, si je me trompe, vous me le dites, le thème c'est sur la divinité du Christ, c'est ça ? Exact ? Ok, donc je suppose que vous êtes ici aujourd'hui pour montrer à la face du monde que le Dieu que nous tous là, nous devons adorer, c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Niamien, c'est pas Lagom mais c'est Jésus Christ et si vous le dites, nous musulmans automatiquement on a peur on a peur dans quel sens ? on se dit, mais attends, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de Dieu par exemple ? et s'il se trouve qu'on s'est trompé de Dieu pourquoi ne pas aller vers le véritable Dieu ? comme Jésus Christ a dit dans Jean 8.32 vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira il a également dit dans Matthieu 7.7 demandez, l'on vous donnera cherchez, vous trouverez frappez, ils vont ouvrir donc nous sommes venus vous demander nous sommes venus chercher, mais Inchallah, je pense qu'on va trouver donc il n'aura peut-être pas de modérateur pour nous donner tant de parole on va échanger directement il y a des séries de questions, lorsqu'on va développer un certain nombre de choses on aura des questions à vous poser vous aussi vous aurez des questions à vous poser le but, c'est que le public puisse nous comprendre je pense que si vous avez des choses à ajouter, c'est ce que j'ai dit ou que vous avez la parole, j'ai fait voilà, je me suis pas présenté je m'appelle Oustace Diané et quand mon frère va prendre la parole, il va se présenter également, vous pouvez vous présenter également et puis ajouter ce que vous pouvez ajouter, c'est ce que je viens de dire à vous la parole ok, merci je veux d'abord dire merci au Seigneur je suis là cette rencontre pardon comme il a dit, nous sommes là pour parler de la divinité de Christ qui est Jésus Christ Alléluia et concernant le contour de ce débat je crois que j'ai rien à ajouter voilà je me soumets à toutes les règles voilà donc c'est un peu ce que je peux dire d'accord il n'y a pas de soucis nous pensons que nous allons lire selon les écritures la Bible et le Courant et j'espère également qu'on ne parlera pas sous le couvert du Saint-Esprit pourquoi je le dis on a tous le Saint-Esprit mais il faut lire les écritures parce qu'à un moment donné quand il n'y a pas de réponse on fait recours au Saint-Esprit pour dire non c'est une compréhension spirituelle alors que les textes sont clairs bon nous musulmans notre conception c'est que musulmans et chrétiens sont unanimes qu'il y a un seul Dieu c'est vrai son nom peut échanger chez chaque personne mais nous savons tous qu'il n'y a pas de Dieu selon le Courant sur le 112 il n'y a qu'un seul Dieu selon la Bible Marc 12, 29 Théternel 6, verset 4 il n'y a qu'un seul Dieu donc s'il y a un seul Dieu le musulman dit ok le seul Dieu là quel est son nom est-ce que la divinité ou bien le divin a-t-il besoin de se cacher de sa créature est-ce qu'il a besoin de se cacher de ne pas dire que lui il est le Dieu véritable qu'on doit adorer bon selon le Courant sur le 20, verset 14 l'éternel Dieu et Allah il s'adresse à Moïse il lui dit c'est moi Allah pas de divinité à part moi adore moi accomplis la salade pour te souvenir de moi il a été clair c'est moi Allah bizarrement quand on regarde dans la Bible on voit dans Esaïe 46 le verset 9 l'éternel Dieu déclare souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autant je suis Dieu et nul n'est semblable à moi correspondant à la Soura 112 la question que le musulman se pose le Dieu qui parlait dans le courant c'est vrai ils vont dire c'est le Dieu des musulmans mais c'est la même parole qui est répétée dans Esaïe 46 9 et pendant que cette parole est en train d'être prononcée pour le musulman et pour la Bible la maman de Jésus-Christ n'est pas encore née la maman de Jésus-Christ n'est même pas encore née la maman maman Marie lorsque l'éternel Dieu s'adresse à Moïse dans Exo chapitre 3 verset 13 à 14 et dit lorsque les enfants d'Israël me demandent que dirais-je dis lui je suis celui qui suis je suis celui qui suis mais l'éternel est son nom Isaïe 48 l'éternel Dieu c'est là mon nom tout ça cet événement là se passe Jésus-Christ n'est pas encore née donc pour prouver que Jésus-Christ est le Dieu que nous tous nous devons adorer ça serait compliqué selon la Bible le courant selon la Bible Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu c'est un prophète et selon les propos de Jésus lui-même c'est Dieu qui l'a envoyé selon le courant c'est un envoyé de Dieu donc nous demandons à nos frères chrétiens venez on va adorer le véritable Dieu qui n'a pas d'image qui n'a pas de forme qui n'est pas un être humain qui n'est pas née d'une femme qui n'a même pas c'est-à-dire on ne peut même pas l'imaginer avec sa tête avec son mental on ne peut pas l'imaginer et c'est celui le véritable Dieu mais un Dieu déjà à partir du moment si une divinité a déjà une image d'abord selon la Bible le courant personne ne peut voir Dieu et vivre mais quelque chose qu'on ne peut pas voir on ne peut jamais lui donner une image donc en attendant que je passe la parole à mon frère je vous donne la parole essayez de nous démontrer que le musulman ne connait pas à Jésus-Christ et que c'est Jésus-Christ que les musulmans et les bouddhistes tout le monde ça dit toute la planète c'est Christ que nous devons adorer avec la preuve biblique surtout surtout avec les propos de Jésus lui-même j'espère que vous m'avez compris à vous la parole pas allumé c'est pas allumé allume voilà 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 non voilà complètement voilà ok merci pour la parole je crois que nous allons entrer dans le vif du sujet ok il a dit que nous allons interroger Jésus lui-même et c'est ce que nous allons faire bien évidemment raison pour laquelle nous allons prendre d'abord Jean Jean le chapitre 4 verset 24 Jésus va nous répondre Jean 4 verset 24 Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Amen Jésus répond ici que Dieu est esprit Dieu est esprit voici la nature de Dieu il est esprit et bien évidemment quand il dit que Dieu n'est pas un homme évidemment c'est vrai Dieu est esprit mais cet esprit là se manifeste c'est ça c'est ce que le musulman ne comprenne pas cet esprit se manifeste et nous allons l'être dans le commencement et vous allez voir ce que Dieu fait Alléluia nous allons aller dans Genèse nous allons prendre Genèse Genèse le chapitre 3 d'accord Genèse le chapitre 3 que je lis très rapidement la parole dit dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 8 alors il entendit la foi de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme sa femme se cachait loin de la face de l'éternel Dieu bien aimé ce qui a dit ici mon attention c'est Dieu parcourait le jardin comment est-ce qu'un esprit peut parcourir le jardin quelle était la foi de cet esprit pour parcourir le jardin Alléluia ça c'est une première question comment est-ce que Dieu parcourait le jardin et nous allons aller même dans le Coran dans le Coran voilà excusez-moi mon appareil est un peu lent voilà Coran 41 verset 3 est-ce qu'on il est écrit un livre dont les versets sont détaillés dans ma version c'est mis est clairement exposé un Coran arabe pour les gens qui savent vous voyez ici je m'appuie sur le mot clairement clairement exposé c'est-à-dire qui ne nécessite aucun commentaire aucune interprétation parce que c'est clair d'accord et on va dans le Coran le Coran c'est qu'en 7 verset 3 nous allons voir quelque chose celui le premier et le dernier l'apparent et le caché il est omniscient le Coran parle bien évidemment ici de celui qu'on appelle Allah celui le premier et le dernier l'apparent et le caché deuxième question qu'est-ce que vous entendez par apparent dans notre version c'est le visible quand est-ce que Dieu est visible deuxième question quand est-ce que Dieu est visible mais nous les chrétiens n'avons pas de problème à cela parce que nous croyons à la manifestation de Dieu Dieu s'est manifesté il s'est manifesté il s'est présenté à Moïsa Amen et comme vous voulez des versets nous avons fait sortir ces versets et donc je prends encore Genèse je prends Genèse non c'est Genèse Genèse 17 ok excusez-moi voilà voilà c'est C'est parti. Les trois hommes sont venus par l'Abraham, c'est ça ? Non, 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 c'est pour vous aider. Non, c'est quoi la citation de l'avant ? Ça y est pas, c'est pas, c'est pas. Ok, donc, je suis dans Genèse 6 et plutôt Exode, autant pour moi Exode, les autres 6, d'accord ? Ou Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit encore à Moïse, verset 2, Dieu a dit encore à Moïse, Je suis le Seigneur, je me suis révélé autrefois à Abraham. Je suis le Seigneur, je me suis révélé autrefois à Abraham. Et je vais vous proposer une troisième question. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à Abraham ? Question. Je crois que je vais pas aller trop vite en personne, je vais leur laisser aussi le temps, hein, de répondre à ces trois questions-là et plus en avance. Merci. Encore un micro, ça a-t-il. pour cet échange. Comme vous avez posé une problématique, vous avez pris un premier verset que vous avez illustré devant nous, avec, vous avez pris Jean 4, verset 24, c'est ça ? Vous avez pris Jean 4, verset 24. On soit folie Jean 4, verset 24, c'est-à-dire. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Très bien. C'est-à-dire, la Bible ici nous dit que Dieu est esprit, donc on doit l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, le problème, c'est que quand vous avez lu Jean 4, verset 24, vous ne nous avez pas donné l'objectif pour lequel vous avez pris. Vous ne nous avez pas expliqué le verset. Si, Jean 4, verset 24, vous êtes ici pour défendre la divinité de Jésus, c'est-à-dire que vous êtes ici pour montrer que Jésus est divin, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Alors que Jean 4, verset 24, c'est Jésus qui parle. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Par contre, Jésus qui est en train de parler n'est pas un esprit, il est un homme. Et Jésus dit Dieu est esprit. Donc ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit. Qui est en train de parler pour dire Dieu est esprit ? Est-ce Jésus ou quelqu'un d'autre ? C'est Jésus qui parle. Lui, il est dit à Dieu. Le Dieu qui est esprit, il a dit à Jésus. Maintenant, pourquoi il dit Dieu est esprit ? Il faut que celui qui l'adore, l'adorent en esprit et en vérité. Mais il y a un petit verset que vous n'avez jamais vu. Dans même Jean 4. Il y a une partie où vous n'êtes pas arrivés. On amène bien que vous lisez pour nous, s'il vous plaît. Jean 4, verset 34, s'il vous plaît. Oui, je sais. Mais c'est comme on est en train d'échanger. Le but de se faire comprendre, lui aussi peut nous retoquer des versets que nous on va assurer. S'il veut, il ne fait pas. Il est libre. Il dit, je ne fais pas, je ne fais pas. Vous ne faites pas. Vous ne lisez pas la Bible, la parole de Dieu. Non, on ne dit, mais ça a oublié. Je pense que c'est quoi ça ? Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, Dieu a témoigné que vous avez refusé de lire la parole de Dieu. Jean 4, verset 34. Jésus l'a dit. Voilà, maintenant, quand tu as dit Jean 4, verset 34, il fallait arriver au 34 pour comprendre qu'est-ce que signifie le 24. Parce que Dieu est un esprit. Jésus qui parle n'est plus un esprit, il est un homme. Maintenant, si Jésus est déjà un homme, il est déjà Dieu pour vous. Regarde ce qu'il dit au verset 34. Jésus l'a dit. Jésus va le dire. Ma nourriture, il dit, lui, sa nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais, allons-y me faire. Et d'accomplir son oeuvre. Jésus dit, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon frère, si tu prends la parole, il faut nous dire qui a envoyé Jésus. Alors, il ne faut pas crier. Tu peux parler simplement sans crier. Tu nous dis, qui a envoyé Jésus, celui qui a envoyé Jésus là. Est-il le Dieu des Jean 4, verset 24, le Dieu esprit ou pas? Le Dieu que Jésus a dit, Dieu est esprit là. Il faut que ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité là. Je veux savoir, est-ce que c'est lui qui a envoyé Jésus au verset 34? Si Jésus ne demande pas, il faut nous dire pardon, pourquoi il dit que Dieu l'a envoyé? Et le Dieu qui l'a envoyé là? Les gens, d'autres veulent savoir comment ils s'appellent. C'est tout. Voilà, toujours dans Jean 4, il faut me dire Jean 4, 18 à 19, s'il te plaît. Parce que Jean 4, 24, Jésus n'a pas dit au hasard, Dieu est esprit. Il s'adressait à la femme samaritaine au pont du Bui, de leur père Jacob, le Bui. Donc, dans leur conversation, au verset 18 et 19, sinon le 17 jusqu'à 19. La femme répondit, Je n'ai point de mari. Elle dit, Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Tu as eu raison. C'est vrai ce que tu as dit, c'est la vérité. Je n'ai point de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Car tu as eu cinq mari. C'est-à-dire avant, tu avais jusqu'à cinq mari. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. L'homme que tu vis avec lui actuellement là, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme dit, Non, là tu m'as eu. Voilà, c'est la vérité. Seigneur lui dit la femme. La femme, oui. Je vois que tu es prophète. Jésus, il a quoi pour vous frère? Mon frère, la femme là. La femme là. La femme là. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus qui est la femme. Parce que moi, elle l'a vu. Elle était en face de lui, elle l'a vu. Quand tu n'as jamais vu Jésus. De 1500 ans après, on a endotré. Alors ça, ça se passe à Jérusalem. Jésus là-bas. Elle le regarde vis-à-vis. Elle dit, Wallahi, Tu as su que j'ai eu Saint-Marie. Celui que j'ai actuellement n'est pas mon nom. Wallahi, toi tu es un prophète. Regardez bizarrement. La femme dit à Jésus, Tu es un prophète. Quand les musulmans disent que Jésus est un prophète, Ils nous traitent de quoi? De tout. On est antichrist. Antichrist. Donc la première antichrist là, c'est qui? C'est la femme. Si nous, on est antichrist, Parce qu'on dit Jésus est prophète, C'est que la femme aussi est antichrist. Mais regardez. On va voir si Jésus a dit, Quitte devant moi, Ce que tu dis c'est faux. Oui. On va voir. Parce qu'elle a regardé Jésus, Elle a dit Jésus tu es prophète. Normalement, s'il n'est pas prophète, Il va nous dire, Il va dire à la femme, Non, je ne suis pas prophète. Mais la suite, Jésus n'a rien dit. Comment il peut dire à la femme, Comment elle a dit, Moi je dis, Tu es prophète. Je suis un prophète. Et encore, Jean 9, Le verset 17. Il y a une scène qui va se passer, On va prendre le verset 15. Jean chapitre 9, Le verset 15. Il faut prendre le matin, Mon frère, Nous là, Quand on pose questions, On laisse pas, Je vais t'expliquer maintenant, L'apparent et le cachet que tu as posé. On va répondre. Ah oui, bien sûr. Mais pour nous là, Faut pas oublier, On va insister dessus. Les questions qu'on pose pour le moter. Allons-y. Pourquoi la femme a dit, Les prophètes là, Si c'est faux, C'est la mentie quoi. Voilà. Maintenant, Il y a une scène qui va se passer, Jean 9, Verset 15 et suite. De nouveau, De nouveau, Les pharisiens aussi lui demandèrent, Il demande, Oui. Comment il avait recouvré la vue ? La vue du qui était en d'autres récits là. Un coup on voit, Le gars il voit clair. Alors que nous là, Il était avec ici, Tout le monde le connaît. Il l'a dit. Oui. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Celui qui a fait cette scène là, Et puis moi il a vu clair là. Il a appliqué la boue. Sur mes yeux. Sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Je suis allé me laver les yeux, C'est ce qu'il m'a dit. Il a mis la boue sur mes yeux, Et il dit, Va te laver tes yeux dans l'eau qui est là-bas, Et puis c'est fini. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que je suis allé faire des yeux, Il a commencé à voir clair en même temps. Sur quoi quelques-uns des pharisaient disent, Il y en a qui disent au quartier, Il dit, Non, 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 non. Cet homme ne vient pas de Dieu. Lui qui a fait ça là, Celui qui t'a ouvert le jeu là, Là il ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Comment le sabbat, Et puis lui guérit quelqu'un le jus du sabbat. Il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, Il y en a qui disent, Comment un homme pécheur peut-il faire de tel... Mais lui, Comment un homme pécheur comme ça, Il peut faire un grand miracle comme ça. Une division parmi eux. Bon, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On dit, Bon, c'est lui qui était aveugle. Non, le voilà qui est là. Nous, il y a division avec nous, non. Comme il a dit ce coup là. Allons à lui demander lui-même. Il dit encore à l'aveugle. Bon, toi qui étais aveugle là, C'est toi qui as vu clair, non ? L'homme qui t'a fait voir clair là, C'est pas que tu connais son identité. Allons-y. Toi, Toi, Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ? Pardon, Il y a un discours en d'autriche. Les gens dans Antôpois, Ils sont venus, Ils ne sont pas d'accord. On dit, Toi, Il y a des chrétiens aussi qui sont là. Et on dit, Non, 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 Ils ne sont pas d'accord. On est venu te demander, Celui qui t'a ouvert les yeux là, Il est Dieu, Il est fils de Dieu, C'est un magicien, C'est un sorcier, Il est qui ? Plus que c'est toi, Il a ouvert les yeux. Et puis tu étais aveugle. Tu étais aveugle. Donc tu dois connaître la différence Entre celui qui t'a ouvert les yeux. L'aveugle répond, C'est un prophète. Bon, Lui, Il est aveugle. Il dit, L'homme qui m'a ouvert les yeux, C'est un prophète. Toi, Tu vois clair, Non ? Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, C'est qui ? C'est Dieu, C'est un prophète. Vous avez la parole. Mon frère, Oui. Pardon, On dit, Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, C'est un Dieu, Mais c'est un prophète. Les deux questions sont là. Tu as la parole. Oui, Voilà, On finit. Là que tu finis des réponses de mots, Je réponds à l'appareil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que Les frères sont en train de D'user de la ruse. Vous voyez, J'ai posé trois questions. Il n'a répondu à aucune question. Et il me pose une question. Mais c'est normal, C'est une contre-question. Je l'accède. Sinon, Je dis en même temps Qu'il est d'accord. Il est d'accord De cette réponse que Jésus a donnée. Parce qu'il a dit Qu'on a interrogé le Christ. Et on l'a effectivement interrogé. Il a donné l'essence de Dieu. Il est esprit. Et c'est par là que je suis parti. Je dis que Dieu est esprit, Mais Dieu se manifeste. Je suis d'accord. Non, tu n'es pas d'accord. Dieu est esprit, Mais Dieu se manifeste. Et comme est-ce qu'il se manifeste, Dieu se révèle. Et j'aimerais exposer que Dieu s'est révélé Amen à Moïse, A Abrabe, A Jacob, A Isaac. Amen. Amen. Je reste. Amen. Laisse-moi continuer. C'est l'échange. C'est l'échange. Pourquoi on se comprenne vite ? Et tu dis que Christ est un prophète. Non, c'est pas ce qu'on l'a dit. Il y a une femme dans la Bible qui a dit les prophètes. Voilà. Tu me dis qu'une femme dit que Christ est prophète. Je dis Amen à l'écriture. Donc il est prophète. Je dis Amen à l'écriture. Donc il est prophète. Premièrement, Jean 12, verset 34. Je vais répondre. C'est la réponse. Ok. Jean 12, verset 34. Jean 12, verset 34. Ok. Non, je sais lire. Tu as pris Jean 12. Ok, Jean 12, verset 34, je lis. La foule lui répondit Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Alléluia. Amen. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Attribuie de Dieu. On va voir si Christ a démarré éternellement. Alléluia. Alléluia. Mon frère, la question c'est de savoir est-ce que la femme laquelle il dit je suis un prophète est-ce que c'est vrai? Je viens. Amen. Je donne ce passage pour te répondre vrai. Oui. Retournons maintenant au dialogue entre la femme et Christ. Ok. Alléluia. Alléluia. C'est mieux. Jean 4, verset 24 à 20. Ah oui, Jean 4, verset 15. 15 à 24. En fait, lui, il est payé au 24 alors que nous, on est retourné derrière. Oui, oui, oui. C'est bien. Non, on est trop, c'est bien. Ok. Je commence, je prends Jean 4, verset 23. D'accord? Bon, c'est bon. Tu peux lire la parole. Jean 4, verset 23. Mais reviens. Il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit je sais que le Messie doit finir. Allons-y. Je sais que le Messie doit venir. Le Messie 25. Celui qu'on appelle Christ. Celui qui demeure éternellement Christ. Allons-y. Allons-y. Et Christ répond. Il répond. Oui, il répond. Il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi qui te parle. Il dit, c'est moi qui te parle, le Christ. Merci beaucoup. Donc, je viens, je viens. Mon frère, il y a le Christ. Il y a le Christ. Est-ce qu'il y a le Christ? Il y a le Christ. Donc, il y a le Messie aussi. Il y a le Messie. Donc, il y a le prophète dont la femme a parlé. Là, on ne répond pas. Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. J'ai dit, est-ce qu'il y a le Christ? Il y a le Christ. Est-ce qu'il y a le Messie? Il y a le Christ. Ah mais il y a le Messie. Quelle est la réponse de Jésus? J'ai dit, je sais que le Christ va venir. Je sais que le Messie va venir. Celui qu'on appelle Christ. Je veux savoir, est-ce que Jésus est le Messie? Non. Quelle est la réponse de Jésus? Jésus a dit, c'est moi. Moi qui? Moi qui te parle. Le Messie. Il y a le Messie. Tu es d'accord? Il a dit le Messie? Il y a le Christ. Bon d'accord, il y a le Christ. Tu es d'accord qu'il y a le Christ? Je suis d'accord. Que Jésus est le Christ? Il y a le Christ. D'accord. Si Jésus est le Christ, donc en d'autres termes, quand la femme dit qu'il est prophète, c'est vrai. Quelle est la réponse de Jésus? Eh, tiens. Eh, mec, la femme a posé une question. La réponse de Jésus, elle dit, bon, on va le monter au verset, où la femme a parlé. Où la femme a parlé. Toi, tu es allé après, où la femme a parlé? Voilà, allons-y. Jean 4, verset 15. Libre. La femme le dit. La femme lui dit. Seigneur, donne-moi cette eau. Il faut me donner cette eau. Elle est venue le trouver au bas du puits. Yes. Allons-y. Afin que je n'ai plus soif. Elle dit, donne-moi de l'eau, afin que je n'ai plus soif. Non, au début, Jésus lui a dit, puise-moi de l'eau. Elle a dit, non, je ne vais pas te puiser de l'eau, etc. Jésus dit, si tu savais, celui qui te demandait de l'eau, tu allais me donner, tu allais t'empresser pour me donner, parce que moi, j'ai dit, ok, je vais te donner, ou tu n'auras plus soif. Donc, aide à Jésus. Vous savez, quand me donnerai l'eau, là, qui a pu me donner la soif, regarde la réponse. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Jésus dit, va. Appelle ton mari et viens ici. Faut appeler ton mari et puis venez. La femme répondit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Tu n'as point de mari. Quand tu as eu cinq maris, parce que tu avais cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela, tu as dit vrai. Donc, Jésus est en train de faire une révélation profonde, qui est une révélation prophétique qui rentre en profondeur de la vie privée de la femme. Maintenant, regarde, comment que la femme est séduite parce que Jésus va lui dire. Je vois que tu es prophète. Vraiment, tu es un prophète. Je veux savoir, je veux savoir, ce qu'elle a dit, c'est vrai ou c'est faux? Quelle a été la réponse? Eh tiens, on dit que c'est vrai d'abord. Quelle a été la réponse? Attends, on a la réponse. Bon, continue la réponse. On a la réponse. Nos pères ont endoré sur cette montagne. Elle dit, elle continue pour dire, je vois que tu es prophète. Et puis elle dit encore, nos pères, nos pères, nos prophètes dans le passé, ils ont endoré sur cette montagne. Et vous dites, que le lieu où il faut endorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Regarde, Jésus maintenant répond. Non, il doit dire, c'est faux. Je ne suis pas un prophète. Crois-moi, le vient, où ce n'est, où ce n'est, plus seule montagne, plus seule montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. D'accord. Tu vois que Jésus déjà a accepté le fait que la femme l'a appelé prophète. Il ne l'a pas rédoqué, il n'a pas dit femme. Je ne suis pas un prophète. Maintenant, ce n'est pas la suite de continuer de l'explication qu'elle dit. Je crois que, pourquoi ? Parce que maintenant, Jésus va lui faire la promesse de celui qui doit venir. Parce que le peuple d'Israël entendait le libérateur, le Messie, exactement. Le peuple d'Israël entendait le Messie. Le Christ. Oui, le Christ. Mais tu ne sais pas, maintenant, je vais te donner la définition du mot Christ que tu ne sais pas dans la Bible. Parce que, attends, comme quand tu as vu Christ là. Voilà ça ici, elle a dit, je sais que le Messie va venir. Voilà, ici, les amis, le Messie va venir. Tu n'as pas mis quoi là ? Le Christ. Alors, c'est la même chose. La définition du Christ, c'est la même chose. Je n'ai pas ce problème avec le mot Messie et Christ. On va le dire, mais là, maintenant, si tu n'avais pas problème avec le mot Messie ou Christ, tu devais savoir que le Messie là, c'est un prophète envoyé de Dieu. C'est Dieu qui envoie le Messie. Est-ce que le Messie là, c'est lui-même qui est Dieu ? C'est ce que je suis en train de démontrer. On te demande si c'est lui-même qui est Dieu. Est-ce que le Messie est Dieu ? Le Messie est Dieu. Non, c'est lui-même qui est Dieu. Christ est Dieu. Christ n'est pas Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 3. Qu'est-ce que vous donnez la parole ? 1 Corinthiens 11, verset 3. Vous savez qu'elle est parti là-bas ? Et bien sûr, elle est en train de me trouver. Moi aussi, elle est en train de me trouver. D'accord. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez. Mon frère, tu dis Amen à tous les versets de la Bible. Parfois, il faut dire Amen. Je dis Amen à tous les versets de la Bible. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que le Christ, qui est Dieu pour toi-là, est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Frère, c'est vrai. Amen. Frère, il faut qu'il y a Amen. Amen. Donc, Dieu est le chef de Christ. Il a fini ? Non, il veut savoir. Avant de lui donner la parole, il veut savoir. Est-ce que Dieu est le chef de Christ ? Est-ce qu'il a fini ? Il a fini sur cette question-là que tu vas répondre. Tu dois répondre, oui. Non, d'accord. Je veux savoir. J'ai la parole. En fait, ce n'est pas toi. On échange. Tu dois comprendre, non ? Quand tu veux avoir la parole, regarde comment tu prends la parole. Tu prends la parole en répondant à la question qui trouve un autre développement. Est-ce que Dieu, dans ce verset, il est le chef de Christ ? Donc, j'ai la parole. Donc, j'ai la parole. C'est-tu au moins que tu répondais. Ça va nous faciliter les choses. Fais ce que tu veux. J'ai la parole. On saura si tu as répondu ou pas. Les gens ne sont pas bêtous. On saura. Allons-y. Ok. Je suis Thibault. Lève un peu le micro. En fait, c'est le micro. Je suis Thibault. Je suis Thibault. Je suis Thibault, très content. Les échanges que nous faisons, comme nous savons, c'est dans un but qui est sage. Bien sûr. C'est pour que nous puissions apprendre l'un de nos autres. Exactement. Parce que nous connaissons un parti, nous pour qu'il soit en partie. L'équipe de tout connaître, pour qu'il connaisse toutes choses, c'est Dieu. De ma part, déjà, je soutiens ce que mon frère disait. Avec des versets aussi, je vais essayer de prouver la divinité de Jésus-Christ. Il y a longtemps que tu es là, tu sais que c'est pour prouver la divinité de Jésus. On veut savoir si Christ est le chef, si Dieu est le chef de Christ. Alors, il y a longtemps que tu es là. Il y a longtemps que tu es là. Est-ce que vous m'avez parlé ? Donc, tu as d'appareil ce qu'il a dit, non ? Non, d'abord, écoute, d'abord, avant que je me taise là, parce que ceux qui nous a... Ceux qui nous a... Ceux qui nous a... Écoute, doucement. Doucement, écoute-moi. Ceux qui sont là, c'est ce que sont les gens qui sont déplacés, trouvés-nous. Ils veulent comprendre pourquoi on les a réunis ici. Donc, plus on fait vite. De toute façon, on a eu une heure de temps de débarquer et c'est là qu'on va les prier. Ce n'est pas qu'on dise qu'il n'a pas eu l'opportunité de tout dire. Maintenant qu'on va à l'essentiel, on a posé une question. Est-ce que Dieu, dans 1 Corinthiens 3, il est le chef de... Ouse-toi. Ou alors, on veut la réponse et puis tu continues ton développement comme tu veux. Non, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Je veux dire que... On s'est tous entendu que chacun allait avoir un temps de parole. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'est-ce qu'un échange. D'abord, vous n'êtes pas venu à l'heure. Il était 16h, nous étions là. Vous êtes venu jusqu'à 17h parce que le diac a vu. Donc, si vous êtes venu, allons avec ça. Parce qu'on n'avait que deux heures. Oui, on va avec. Moi aussi, je veux... Qu'est-ce que je veux dire? Que quand vous avez la parole, jamais on ne vous mettra. On a dit qu'il n'y a pas de modérateur, c'est un échange direct. Mais il peut laisser quelqu'un parler. Vous les laissez parler. Écoute, je peux faire, mais ça ne te plaît pas que tu... Je connais la ruse de... Je viens, je viens, je viens, je viens. En une ruse, c'est quoi? Non, je viens. C'est voir la vérité et puis c'est entretenu. Non, je viens. Alors que là, là, on veut poser une problématique qui est essentielle. Est-ce que Christ... Je viens, le chef, c'est ce que la femme a dit là. C'est ça qui va nous départager. C'est les prophètes là. Est-ce que c'est tout nez, tout nez, tout nez, tout nez. Ok, je viens. On se connaît. Je crois bien que j'ai été le premier à prendre la parole pour l'introduction. Et j'ai posé trois questions. Est-ce que tu as répondu à l'une de mes questions? Parce que je suis d'accord avec ça. Non, non, non. Est-ce que tu as répondu... Je ne réponds pas parce que je suis d'accord. Mais est-ce que tu as pris le micro pour dire que tu es d'accord avec? Mais je suis d'accord. Non. Est-ce que tu as pris le micro... Il a dit qu'il est d'accord. Je dis que je suis d'accord. Est-ce que tu as pris le micro pour dire que tu es d'accord avec? Quand tu parlais, j'ai dit quoi? J'ai pris le micro, j'ai dit Dieu est d'esprit, je suis d'accord. Dieu est l'appareil, le cachet, je suis d'accord. Mais je vais t'expliquer. Est-ce que tu l'as fait? Voilà, je ne t'ai pas expliqué, non? Ça te fait combien de temps de parole? Je ne t'ai pas expliqué. Non, ça te fait combien de temps de parole? Je ne t'ai pas expliqué. Je ne t'ai pas expliqué la parole. Ça te fait combien de temps de parole? Il faut l'écouter. Il ne faut pas te fâcher. Écoute-moi. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Je ne vais pas fâcher. Je ne t'ai pas combien de temps de parole? J'ai raison, écoute. Je t'ai raison. Attends, écoute. Quand tu as raison, tu vas te expliquer. Quand il s'agit du fait de t'expliquer l'appareil et le cachet, je ne t'ai pas expliqué ça. Donc, toi, normalement, tu devrais insister dessus pour que je l'explique. Parce qu'on a un débat, je n'ai plus oublié, je suis un homme. Donc, tu dois insister dessus parce que c'est là-bas. Attends, doucement, doucement. Frère, quand on fait un débat, frère, qu'on fait un débat, regarde, quand on fait un débat, normalement, c'est le point culminant en cherche. Le point culminant, c'est-à-dire quoi? C'est la question qui t'attache tout le monde en cherche. Toi, si tu m'as posé une problématique de l'appareil et le cachet, que je ne suis pas revenu dessus, c'est ton droit de me ramener dessus. Maintenant, c'est toi qui as l'essai pour toi. Il ne faut pas dire que moi, il a l'essai pour moi. Si moi, je vois que là, tu dois dire une vérité qui va éclairer tout le monde, il ne te laisse pas là-bas. D'accord. Donc, toi aussi, tu peux me dire, tu réponds à ma problématique, et puis tu me ramènes à ta problématique. Donc, réponds à la problématique. Dieu est le chef de Christ, vers ouf. Moi, d'accord. Ok. Donc, je continue. En répondant. Je continue. Comme je l'ai dit, je ne vais pas laisser la tournée parce que je suis là pour imput. Alors, allez, ça. Je suis là pour imput, c'est pour faire triompher la vérité. D'accord. J'ai dit que Dieu est esprit et Dieu se manifeste. Et donc, Dieu s'est manifesté. Dieu a visité son peuple en la personne de Jésus-Christ. Et nous allons prendre le livre de Somme. Somme, le chapitre 107, le verset 23. Somme, le chapitre 107, le verset 23, parce que je vois que mon frère est en train de jouer. Moi, je ne suis pas là pour jouer. Excuse-moi. Donc, tu ne réponds pas à la question. La réponse n'est pas dans le son. Tu sais, tu ne réponds pas, tu dis, il ne réponds pas, là, il n'y a pas de plus. J'ai oublié, j'avance, après tu me rappelles. Non, on t'a rappelé, mais on ne reprend pas en même temps. Voilà. Tu as oublié M pour régler 11 droits là. C'est pas grave, il a oublié ça. Bon, on t'a rappelé. Ok, donc, je continue, je disais que nous allons lire dans le livre de Somme. Dans le livre de Somme. 107 heures de 6, il est là. Et dans le courant, Allah a dit clairement, c'est moi Allah. S'il t'avait trouvé où Jésus a dit, c'est moi Dieu là, n'être là. On ramasse les gènes, on s'en va à la maison. C'est parce qu'il n'est pas Dieu là, quand on cherche solution pour montrer qu'il est. Allah dit, c'est moi Allah. Et tu ne te bats un gros. Je lis, je lis. Vas-y, dis. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les oeuvres de l'éternel, et se méveillent au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Le âme était perdue en face du danger. Saisi de vétige, il chancelait comme un homme ivre. Et toutes leurs habiletés étaient anéanties. Dans le déteste, il criait à l'éternel. C'est vrai, il n'y a pas encore. Non, il a fait une fois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas conçu. Oui, je suis. D'accord. Dans le déteste, il criait à l'éternel. Alléluia. Nous allons voir qui est l'éternel. Allé. À qui est-ce qu'ils ont crié? Allé, dans le livre de Marc. Marc 4, il te l'en sèque. Marc 4, il te l'en sèque. D'accord. Ce même jour, sur le soir, Jésus l'a dit. Passons à l'autre bord. Après cela, renvoyez la foule. Il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupon sur le coussin. Et il le réveilla et lui dit. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Alléluia. Amen. Faut amener ça là. Pardon. Faut amener ça là. Pardon. Faut amener ça là. Faut amener ça là. Donc, ici, cette révélation, c'est une révélation qui s'accomplit dans ma carte. Dieu dormait dans l'homme là. C'est l'homme là qui crie à l'éternel. Donc, quand on dit crie à l'éternel, c'est la prière. C'est la prière. C'est ça, on rappelle crie à l'éternel dans la Bible. Oh, Jésus dormait six coussins. Oh là là. Dieu dormait pas et le réveillé. C'est Dieu dormait et puis nous crier sur lui. Ah, Dieu. Faut pas faire copier pour rien. Maintenant, dans le mac, là, Jésus dormait. Ils sont dans le mac, ils sont dans la bague. La mère fait les fatigues. Et puis, c'est Dieu qui fait que la même, Là, c'est le même Dieu là qui dormait ensemble. Jésus dormait là, c'est qui ? Eh, Dieu, lève-toi la même ou mesins. C'est quelque chose là. Tu coussins. Respecter les gens. Jésus est là domi. Il dit que c'est l'éternel qui dort. C'est quelque chose qui dormit. Maintenant, on va voir si la Bible dit que Dieu dort. On va voir si tu as fait dormir. Maintenant, mon frère, 1 Corinthiens 11 là, lui, tu as oublié, il m'appelle. 1 Corinthiens 11 là. Tu m'empêches de veiller On a compris ton message Ils ont crié à l'éternet dans Somme Ça s'est accompli dans Mac On dit c'est faux C'est faux A qui est-ce que ces hommes ont crié Ils n'ont pas crié d'abord Ils l'ont réveillé Montre-moi où ils ont crié Montre-moi où ils ont crié Quand nous montrons où ils ont crié Montre-moi où c'est Faut montrer dans la vie où ils ont crié Dans Mac Je lis la parole de Dieu Maître, ne t'inquiète pas On dit c'est que tu n'inquiètes pas De ce qui nous arrive C'est que tu n'inquiètes pas De ce danger qui arrive Crier donc pas la Bible C'est le tout Les disciples étaient ici troublés Les disciples étaient ici troublés Et ils implorent les ténèbres Qui viennent les secourir Donc tu comprends la réalité Que ton somme que tu as pris là Ça vient d'envoi à Jésus Pourquoi ? Parce que dans le somme On dit que les gens vont crier à l'éternel Qu'ils seront en mer C'est même pas une prophétie C'est un fait Que David était relaté à Dieu Que les gens sont en mer Mais ils crient à l'éternel Éternel sauve-nous Maintenant toi tu as pris Comme tu as vu dans le crié Comme tu as vu le mot mer Tu te rappelais que Jésus est allé en mer Avec les disciples Tu as pris, tu as folie Alors qu'il est là-bas Là-bas il dormait Il dormait David est quoi ? Par contre quand David Excuse-moi Quand David était dans le bateau Quand les gens vont dans le bateau Et puis ils crient à l'éternel Et que c'est parce que l'éternel dort ? David était dans le bateau ? Moi je dis Quand les gens vont dans la mer Et puis ils crient à l'éternel Est-ce que David était dans le bateau ? Il était dans le bateau Mais je dis Le verset dit Quand ils seront sur la mer Ils vont crier à l'éternel Est-ce que c'est parce que l'éternel dort ? Répond Il crie à l'éternel Est-ce qu'il dort ? Je viens Je viens Depuis là qu'il n'arrive pas là Tu viens seulement Je viens Est-ce qu'il dort ? Je dis Crier à l'éternel Est-ce qu'il dort ? C'est quoi tu appelles Domi ? Je dis Domi non ? C'est quoi tu appelles Domi ? J'appelle Domi Le fait que Jésus Pendant qu'il est dans le bateau Avec les gens là-bas Il dort Il dort Parce qu'il ne sait pas ça Il ne sait pas Dieu dort Est-ce que c'est la même chose Avec ton son que tu as pris ? C'est pas la même chose Pourquoi vous faites ça ? Attends Attends Pourquoi vous faites ça ? Tu ris pour te consoler Je ne le console pas Mais pour me montrer que c'est la même chose Je ne le console pas Montre-moi dans le son Je ne le console pas Lui le seul Lui le seul Est-ce que Dieu est tombé là-bas ? Il faut avoir peur du ciel et de la terre Est-ce que Dieu est tombé dans le son Attends Attends Comment est-ce que tu peux Tu peux prendre les choses dans la lettre ? T'as vu non ? T'as vu non ? Comment est-ce que tu peux Tu peux prendre les choses dans la lettre ? On ne peut pas prendre la lettre T'as vu non ? T'as vu non ? Pourquoi tu as vu non ? Dans la Bible Les autres troublés Laisse-t'en 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 Les autres troublés Le secours de l'éternel Très bien Maintenant ça a quoi à voir avec Jésus ? David David c'est un prophète Oui D'accord David est un prophète D'accord Et c'est une révélation qu'il donne D'accord Maintenant la révélation là Et c'est ça Frère Frère est-ce que la révélation A quelque chose à voir avec Jésus ? Jésus est l'éternel Jésus est l'éternel Donc c'est lui qui dormait Oui Dans l'éternel dormait On parle dans le secours Dans l'éternel dormait Non L'éternel ne doit pas commencer Mais tu dis Jésus est l'éternel Jésus est l'éternel non On parle du secours Je parle ici du secours Moi je parle ici du sommeil Moi je parle ici du sommeil Quand tu dis que Jésus est l'éternel non ? Il est l'éternel non ? Donc c'est lui qui dormait dans la barre Comment c'est Jésus qui dormait dans la barre Aïe ! J'ai dit que Jésus est l'éternel Je parle ici du secours Du secours Des hommes troublés qui appellent au secours Voilà d'accord Ils appellent tous au secours Et d'accord Ils appellent tous au secours Je viens Dans ce sens les hommes crient à l'éternel Très bien Maintenant dans Mac Dans Mac Les disciples appelaient Jésus-Christ Donc Jésus est l'éternel Donc Jésus est l'éternel Jésus est Dieu Il est l'éternel non ? Jésus est Dieu Donc c'est lui qui domaine Jésus est Dieu On est d'accord Jésus est Dieu On est d'accord Jésus est Dieu Jésus est dis Doucement On est doucement En fait Respectons nous un règle Allons doucement Quand on te pose question C'est pour que tu puisses répondre Jésus est l'éternel Dans l'Ancien Testament Dans le somme Les gens crient à l'éternel Vous êtes d'accord ça prend la peine de te dire Qu'est-ce qu'il est d'accord Tu es Macron Je vais te parler maintenant. Tu ne vas pas laisser parler. Je dis, qui est d'accord que je suis Dieu? Il va être Dieu comme moi. Il est un Dieu qui est Dieu. Qui est d'accord? Si elle est d'accord que je suis Dieu, attends, attends, attends. Faut te calmer, il est vrai. Il y a là l'aide de ton église, elle fait l'aide de tes débats toi. Tu es d'accord que je suis Dieu? Faut te réfléchir. Je dis, si elle est d'accord, elle va faire des débats. Faut te calmer, frère. Si elle est d'accord, elle sera en fonction. Attends, je vais créer le besoin toi. Si elle est d'accord, on fait des débats. Autant tu l'as affirmé. Je te demande si elle est d'accord, on va faire des débats. Tu es d'accord que je suis Dieu? Si elle est d'accord, on va faire des débats maintenant. Tu fais esclavé. J'ai dit, tu dis qu'il est Dieu là non? J'ai dit, j'ai compris, pas soucis d'augmentation, j'ai compris. Attends, doucement. Tu as compris quoi? Doucement. Faut te calmer un peu. Calme-toi un peu. On te demande si c'est comment d'écouter. Tu as compris quoi? Mais il va t'expliquer. C'est comme ça qu'on... Attends, mon frère. En fait, mon frère, est-ce que c'est l'éducation de Christ qu'elle a? Je te dis, est-ce que c'est l'éducation de Christ qu'elle a? Non, je te demande quoi? Regarde, s'il vous plait, s'il vous plait, est-ce qu'il peut prendre une parole? Je te dis, je vois que ça devient... Dis à ton frère de tout faire est-ce que... Dis à ton frère seulement... Non, 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 écoute. Ah d'accord, d'accord, mon frère, mon frère, excuse-moi. S'il vous plait. Tu suis là même un. S'il vous plait. Si je t'adresse à quelqu'un, t'adresse à nous, nous on dit, écoute, 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 nous on peut te laisser parler. Nous on peut te laisser parler pendant dix minutes. C'est pas un problème pour nous de lui donner la parole. Nous on peut te laisser parler. Mais tu ne le fais pas. Non, 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 non. On te demande de se calmer un peu. En fait, tu es agité, comme si... Il n'a pas la vérité. En fait, tu as peur. Il a peur, il a peur. Mais calme-toi. Peur. Eh bien, je suis là. Bon, enfin, vous pouvez parler, vous pouvez parler. On peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? On va essayer de s'entendre. C'est bon? En fait, l'objectif, c'est d'amener la foule à comprendre certains points de doctrine. C'est pour ça qu'on pose des questions. Vous répondez à la question? C'est très difficile. Non, en fait, tu as raison. Ça, c'est la difficile, c'est le désordre. C'est le désordre. Voilà, merci. Non, on veut mettre de l'ordre. Ensemble, on va mettre de l'ordre. Ensemble, d'accord, tu as raison. Ensemble, on va mettre de l'ordre. On dit, on est dans une phase où il n'y a pas de modération. Comme il n'y a pas de modération là, on est dans la phase échange. Dans la phase échange là, ton frère, ton co-debataire te pose une question, tu réponds à la question et si tu veux développer, tu dis, permets-moi de développer. Tu développes. Là, non seulement tu as répondu à sa question, tu développes, tu donnes ton explication. Mais, quand ton gars pose une question et que tu laisses, tu t'en fais autre chose et qu'il te ramène dessus, c'est là, il y a le désordre. Il dit, tout à l'heure là, il a pris un verset. On lui a posé deux problématiques. Un courrier 11, on dit que c'est Dieu qui est le chef de Christ. Nous on veut qu'il n'a qu'à répondre à ça d'abord. Dieu est le chef de Christ là, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai, mais j'ai développé. Ou bien, non, c'est faux. Et puis, j'ai développé. Donc, il va répondre et puis il va se développer. Très bon, vas-y. De cette manière, je crois qu'on pourra s'entendre. Est-ce que Dieu est le chef de Christ? Mais aussi, il va poser cette question. Voilà, très bien. Je crois qu'on va s'entendre de cette manière. Il n'y a pas tout de suite. Donc, je continue. Je continue, je n'ai pas resté dans... Tu vois, s'il continue, c'est qu'il ne répond pas à la question. Il ne nous a pas respecté. Mon frère, je ne sais pas. Il répond à la question et puis il avance. J'ai posé combien de questions et vous avez répondu à combien de mes questions? Ok. On va répondre à tout. Répond à la question que nous avons posée. Est-ce que Dieu est le chef de Christ? Je dis, j'ai posé combien de questions? J'ai posé trois questions. J'ai dit, je suis d'accord avec les deux. Le fait que Dieu est l'Esprit et Dieu, il est la Rapparence, il le cache. Je suis d'accord. D'accord. Si je suis d'accord, est-ce qu'il y a besoin de débattre encore? Je suis d'accord parce que Dieu est l'Esprit. Il faut qu'on la donne l'Esprit et je suis d'accord. Maintenant, je demande. Est-ce que toi, tu es d'accord que Dieu est le chef de Christ? C'est le débat, il faut qu'on soit sincère. Les gens nous écoutent. C'est lui qui empêche de parler. Maintenant, on te pose une question. C'est lui qui empêche de parler. Maintenant, tu as la parole. Je continue, je poursuis. En répondant à la question, non? Je poursuis. Attends, non. Quand je poursuis, on te pose une question, que tu parles. Quand tu me réponds, je ne réponds pas à ça. Mais je poursuis. C'est quoi tu as prépare en sérieux? Quand tu me réponds une question, tu ne lui réponds pas à dire oui, je poursuis. On dit Dieu est le chef de Christ. On dit si. Tu es d'accord avec lui, c'est Dieu. Ecoute, tu as dit trois questions. Tu dis non, est-ce qu'il n'a pas la parole? On a demandé dans 1 Corinthiens 11-3, après qu'il ait dit que Christ est Dieu là. Nous, on a dit, bon, il y a un passage ici, on dit Dieu est le chef de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est le chef de Christ selon la Bible? Non, on n'est pas d'accord. Oui, on est d'accord. Et puis, vous expliquez. Ok, vas-y. Il faut comprendre que, selon Yadis, il y a Ephesians 4, verset 5. Il dit, il a mis ce foi, un ce sauveur, un ce baptême, un ce Seigneur, un ce Dieu qui est le Père de tous, qui opère en tout. Et, je vais parler, je vais parler de ce que je suis venu me dire. Je ne vais pas entrer, peut-être, je peux le dire dans cette polémique. Lorsqu'il prendra le micro, je crois qu'il a cette capacité de répondre à votre question. Il pourra répondre à votre question. Non, toi, tu ne peux pas répondre. Ok. Maintenant, c'est la réponse qu'on cherche. Toi, tu as pris le micro pour pouvoir répondre, ce fait. Allo-y. 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 Vas-y. Il nous reste 15 minutes, hein. Allo-y. Ok. Je suis chrétien, membre de l'Église de Jésus-Christ, des saints et des deux jours. Et je le dis haut et fort. Nous croyons que Jésus-Christ est un Dieu. Dans cette polémique, je peux démontrer que Jésus-Christ est un Dieu. Je peux le démontrer. Et Kamal me connaît pour ça. J'ai une doctrine et je n'aime pas vraiment passer à côté. Il y a plusieurs écritures qui nous démontrent aujourd'hui que Jésus-Christ est un Dieu. Et si vous me permettez, je peux vous donner des écritures qui nous pouvent réellement que Jésus-Christ est un Dieu. Pour cela, nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous explique. C'est un chose de très très important. Et j'aimerais qu'on puisse lire pour avoir une compréhension. Dans Ésaïe 9 à partir verset 5, je vais faire la lecture. D'Ésaïe 5 verset 9 nous dit Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Je confirme que cette parole nous parle bien évidemment de Jésus-Christ. Et c'est parce que si vous avez un verset contraire, vous pouvez nous prouver ce que je viens de dire. Ce verset nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Ce verset nous dit que Jésus-Christ était Dieu. C'est une 9-5. Je peux vous demander si on a un verset pour contredire ça? Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ était Dieu? Non, je voulais te dire qu'on n'a même pas un verset, on a 1000 versets pour contredire. Donc allez-y, contredissez. Non, ce n'est pas moi de prendre, ça vous dépend. Voilà. Vous contredisez ça. Est-ce que vous devez comprendre? Tu as dit que Jésus-Christ était un Dieu. Nous, on est d'accord que c'était un Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu. Parce que Moïse aussi était un Dieu. Exode 7 verset 1. Dieu dit, vois Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Moïse aussi est un Dieu. Dans 2 Corinthiens 4 verset 4. Satan aussi est un Dieu. Alors si vous allez me dire si ce Dieu qu'il a question est un Dieu avec le grand D. C'est ce que j'ai dit. Moïse est Dieu avec grand D. Allez-y, vous allez lire. Prends Dieu avec grand D. Exode 7 verset 1. Exode 7 verset 1. Moïse avait grand D. On va lire. Je ne vérifie pas. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça va que c'est après ? D'accord. Mais il s'est écrit déjà avec grand D. Exode 7 verset 1. Exode 7 verset 1. Qu'est-ce que Dieu dit ? Avant de revenir sur ton truc là, ton affaire de Jésus. Exode 7 verset 1. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Avec grand D. Avec grand D. Mais le Christ lui-même prend la parole dans Luc 10-21. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus est Dieu. Il s'adresse à quel Seigneur du ciel et de la terre ? Comment Dieu m'a dit ? Comment Dieu m'a dit ? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Mais Luc est en train de dire salut, il est qui ? Dans Jean 27, j'ai pas fini, tu m'en demandais non ? Il t'a dit il y a 1000 versets non ? Donc il est déchargé maintenant. Jésus dit dans Jean 20 verset 17. Il dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes disciples et dit-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Bien aimé, c'est à toi qu'il m'adresse. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu ? Ok, ok, ok. Pour répondre à cela, nous allons lire Hebreu 1 et nous allons comprendre. Si Dieu a son Dieu quoi ? Nous allons comprendre quelque chose. En fait, il n'a pas compris la question. Il n'a pas compris. La question qu'on dit, est-ce que Dieu peut avoir un Dieu là ? On ne parle pas de Dieu avec pétite. On parle de Dieu créateur des cieux de la terre. Lui qui a créé les cieux de la terre. Est-ce que lui peut avoir encore son Dieu ? Est-ce que vous me permettez de lui ? Allons-y, vas-y. Bien. Hebreu 1 et 8, vas-y. Allons-y. 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 Normalement, c'est le chéri qui devrait venir faire tes pas là. Ouais, le chéri, c'est normalement. Allons-y. 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 Ton trône, oh Dieu, est éternel, le cerf de ton règne est un cerf d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-delà de tous égaux. De tes égaux. De tes égaux. Excusez. Ok, ok, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-delà de tes égaux. Et encore, par Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et laissé son louvage de tes mains. Donc aujourd'hui, si le verset nous explique clairement que Jésus-Christ est éternel. Non, ce n'est pas ma question. Mais est-ce, en fait, nous sommes là. Mais si tu dis qu'il est éternel, on est d'accord. Ok. Il n'est pas le Dieu créateur. Il n'est pas le Dieu créateur de la terre et puis il m'a dit, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Il n'est pas 12h29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Eh, mon frère, tu t'en dis, attends, attends. Non, laisse le micro avec lui. Quand tu dis que Jésus a été un Dieu, ton lui qui est à côté de toi, lui n'est pas d'accord. Mais tu avais que toi et nous, on s'entendu. Non, mais ça dépend de, lorsque je faisais ta, ta m'a jamais reconnu que Jésus était un Dieu. Mais aujourd'hui, ça m'étonne que vous reconnaissez que Jésus était un Dieu. Et lorsque nous prenons la définition de Dieu, tu as compris ce qu'on dit ? Non, j'ai bien compris ce qu'il y avait dit. Vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas. Si tu vois, si on va sur ta base, si on va sur ta base, que Jésus était un Dieu, dans la Bible, sur ta base, si on va sur ta base, on dit, ok, on accepte de la même manière que Moïse aussi a été un Dieu. Non, ça, je ne vous soutiens pas. Maintenant, toi, tu fais allusion à quel Dieu ? Maintenant, il va lire un passage de la Bible que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que Dieu appelle les hommes Dieu. Même les deux fois, on est Dieu dans la Bible. C'est dans la Bible. Jean chapitre 10, verset 34 à 36, qui va lire et tu vas entendre. S'il te plaît, écoutez la lecture. Nous sommes dans la Bible, parole des vies. Allons-y. La Bible, parole des vies, dans Jean chapitre 10, verset 34 et jusqu'à 36 là-bas. Tu peux écouter. Jésus l'a dit. Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Dieu, où il dit ? Vous êtes des dieux. Il dit, vous êtes des dieux. Continue. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains. Et puis, il les appelle ? Il les appelle des dieux. Dieu parle aux êtres humains. Et puis, il les appelle des dieux. Mais quand tu trouves le mot, Jésus est un dieu parmi des dieux. C'est ce que ça veut dire ? Je n'ai jamais passé de cette manière. Ah ah, c'est bien. Mais là, tu as pensé comment ? Esprit de vous ta pensée. Voilà, esprit de vous ta pensée. On va le comprendre. Esprit de vous ta pensée. Non, vous devez être assis, je ne me passe d'abord. Non, lui l'a évangélique. L'autre est le dernier jour. L'autre est le dernier jour. L'autre est le dernier jour, c'est ça ? C'est vrai, c'est vrai. Excusez-nous. On ne va pas de l'air. Non, écoutez, écoutez. Non, non, c'est fini, hein. Lui, il ne parle pas, lui, il ne parle pas. En fait, en fait, en fait, non, en fait, en fait. Allons-y. Non, en fait, non, 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 ce n'est pas parce qu'il ne vous répond pas. Non, on n'a pas dit qu'il ne vous répond pas. Quand tu n'as pas parlé, c'est pourquoi on est en train de l'échanger avec toi maintenant pour terminer le coup. En fait, non, non, en fait, nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes ensemble. Non, enfin, nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas divisés. Ok. Ok. C'est juste. Est-ce que Jésus a fait une Dieu ? C'est juste. Jésus, lorsque nous prenons la création de deux choses, vous pouvez que Jésus a été Dieu, mais vous pouvez que Jésus a été Dieu. Lorsque nous parlions de la création, le verset que j'ai vaine des livres de bol, lorsque vous parlez de celui qui a créé le monde, l'atteint les cieux, c'est à Jésus quelque chose que vous connaissez-nous, est-ce qu'il y a une autre chose ? Frère, est-ce qu'il est un Dieu ? Jésus qui est un Dieu. Il est un Dieu. Il est un Dieu. Il est un Dieu. Il est un Dieu. D'accord. Si Jésus est un Dieu, maintenant, qui est le Dieu ? Ah, il faut que l'on parle d'un seul. Il va répondre. Il veut bien répondre. Il veut bien répondre. Il veut répondre, mais il veut répondre, il va répondre. On va ? Non, 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 non. Tu as vu faire des scoques quand c'est chaud dans le rouge ? Les bagages. Non, mais avec ta sagesse que tu as, on souhaite qu'il soit comme ça aussi, pour qu'il nous écoute, on l'écoute et puis on va se comprendre. Bien aimé. Merci beaucoup. En fait, la même question lui revient, mais on va voir s'il va répondre. Frère, est-ce que Jésus est un Dieu pour toi ? Regardez la question précise, regardez la réponse. Ok. Je réponds tout à l'heure. Il a parlé de mon père, mon père, mon père. Alléluia. Comme je l'ai dit, je suis d'accord. Je dis Amen à la parole. D'accord ? Mais on va interroger Jésus-Christ et il va nous dire, qui est son père ? Mon frère, il faut nous respecter. Non, il faut nous respecter. Excusez, mais il n'y a qu'à nous respecter. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, j'avais mention du père, il a dit que mon père est dans les cieux. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Est-ce que Jésus est un Dieu ? Non, non, non. Si tu veux répondre à cette question, c'est que j'ai dit, voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Jésus a dit, je m'en vais mon père, qui est votre père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. D'accord. Mais moi, ma question est basée sur la partie où il dit, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Pourquoi tu n'as pas posé, pour répondre à une question que je n'ai pas posée ? Je veux, je veux expliquer, je m'en vais mon père, qui est votre père. Non, je n'ai pas de vers mon Dieu là. Non, on n'a pas demandé ça. On dit, il dit, vers mon Dieu, il faut nous expliquer mon Dieu, tu t'en as dans mon père. Qui t'a parlé de mon père ? Ma question n'est pas, c'est dans mon père où ? Jésus. Attends. On n'a pas une question. Qui t'en as répondu à une autre personne qui n'a pas posée ? Mon père là, nous et moi, on connaissait juste d'accord avec ça. On dit, il dit, vers mon Dieu, il parle de quel Dieu ? C'est l'histoire de mon père là, il y a un père. Dieu là, c'est qui ? Le père est dans mon père là. C'est ça, il va aller lire. On dit, il dit, vers mon Dieu, qui est son Dieu là ? C'est quel Dieu ? Mais le père où ? Non, on dit Dieu, c'est le père. Mais le père où ? Le père est où ? Le père est dans les cieux. Le père est dans Jésus. Le père est partout. Mais maintenant, mon Dieu là, c'est qui ? Le père dans les cieux. Mon Dieu là, c'est qui ? Mon Dieu là, c'est qui ? Qui peut faire son petit dans ça là ? Mon père. Qui bouge pas, hein ? Fais mon Dieu là, c'est qui ? Son Dieu là, c'est qui ? Vous vous en priez. On n'est pas en priez. On n'est pas là sur nous. On n'est pas là sur nous. Donc la question de savoir. Alors là, je viens de parler. On ne peut pas parler du père ici. Donc il faut lui dire. Tu n'as pas parlé du père, non ? Non. Il n'allait pas parler du père. Laissez-nous parler. En fait, moi, j'étais le fou, je voulais laisser nous parler. Mais je n'ai pas parlé du père, je n'ai pas parlé du père. Je ne parle pas du... Oh Dieu là, je ne parle pas du père. Je parle de mon Dieu. Là, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. Tu n'as pas parlé du père. D'accord, d'accord. Réponds au père et puis réponds à Dieu là. Vas-y. Donc je vais dire qui est le père. Vas-y, d'abord, dis qui est le père. Il faut lui donner ton sang dans mon Dieu. Donc je lis la parole. Lis la parole. Jean 14, le verset 8. Et parce que cette préoccupation-là a préoccupé quelqu'un. D'accord. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Mette-nous le père et cela nous suffit. Et Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. La question qui est posée à Jésus-Christ, c'est de savoir qui est le père. De montrer le père. Mais on se rend compte qu'ici, Jésus parle de sa propre personne. Alors que Philippe connaît Jésus-Christ. Il est tout le temps avec Christ. Et c'est le père qu'il veut connaître. Qui est le père? Je lis la suite. Tu sauras qui est le père. Alors. D'accord? D'accord? Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas reconnu. Jésus-Christ est le père. Jésus-Christ est le père. D'accord, là on est d'accord. Maintenant son Dieu c'est qui? Maintenant son Dieu c'est qui? Il est d'accord, donc il n'y a plus débat. Il y a débat? Il y a débat. Il est d'accord. Le débat c'est son Dieu. Il dit, tu dis que Jésus-Christ est le père. Il est le père, maintenant il est son Dieu. Mais le père c'est qui? Le père c'est Dieu. Le père c'est qui? Est-ce que le père c'est Dieu? J'ai mon levé mon Dieu là. Il parle de quel Dieu? Mon père qui est? Votre père. Qui est le père? Donne un même père à Jésus. Qui est le père? Le père pour toi c'est Jésus. Qui est le père? C'est une question. Vous nous le dire, le père c'est qui? C'est celui qui a envoyé Jésus. Le Dieu qui a envoyé Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Donc si le père est Dieu, alors Jésus que le père est Dieu. Il demande vers qu'à Dieu. Il demande vers qu'à Dieu maintenant. C'est qui? Il demande vers qu'à Dieu. Je viendrai Jésus, je viens, je viens. Je viens, je viens. Donc tu es d'accord que c'est ce que je suis le père? Jésus? Je viens, je viens, je viens, je viens. Et puis toi si tu vas te lèèver, je te lèveras. Toi, soirtis-fais, t'as là, à là, vas, tu danses, putain, 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 putain. on s'en sortit vite? on s'en sort! tu dis que je viens le père, jésus va te montrer que dans Jean 14 c'est fort qu'il n'est pas le père je viens, je viens, jésus a le père, il n'est pas le père il peut te montrer qu'il n'est pas le père dans Jean 14 où tu es là? Jean 14 verset 24 non, pas lire le verset, pas lire le verset là, Jean 14 verset 24 je lis le verset, je lis le verset, je lis le verset Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père Cela nous suffit Et Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu A vu le Père Noudrement dis-tu que Montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Et le Père est en moi Amen Qui est Christ La réponse est là Nous sommes là, on ne sait pas du quoi Nous sommes là Comment Christ s'identifie Je veux connaître le numéro du verset Jean 14 verset 8 Non, c'est pas 8 Tu t'es arrêté où d'abord ? Je me suis arrêté au verset 10 Très bien, tu t'es arrêté au verset 10 Pour savoir qui est le Père On sait déjà qui est le Père On sait déjà qui est le Père au verset 10 Non, 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 je viens On ne va pas vivre dans le verset 10 Non, je viens Non, on ne va pas vivre dans le verset 10 Ok, on ne va pas vivre dans le verset 10 Tu veux savoir quoi là ? Tu es d'accord que je suis à le Père ? Non Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Dans ce verset 10 Je ne suis pas d'accord Donc explique-le Merci pour vous Pour expliquer maintenant Pour expliquer, ne pas mentir de ma bouche Je ne veux pas parler de ma bouche Non, le verset 10 Explique, explique La Bible s'explique par la Bible Pour expliquer le verset 10 Dans ce passage Je viens Attends Attends Laisse-le Comment tu as posé ta question ? D'accord Dédit, ne prends pas de verset Dédit, on reste dans le verset là Dans le chapitre 14 Je viens Je viens Je viens Tu n'as même pas envie de arriver depuis là Laisse-moi parler On est déjà 14 Je dis Je dis Je viens Je viens Avance Nous sommes deux Plus 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 Je ne fais qu'à l'écouter Soin Vas-y 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 Allons-y 14 8 14 8 Vas-y Prèf Pose ta question Et c'est qui a le père ? Maintenant est-ce qu'il peut répondre ? Oui tu peux répondre Mais dans le passage T'as vu Bon attends moi il répond Maintenant Maintenant attends Tu dis de répondre dans le passage Dans le passage Très bien On est toujours dans le passage Oui Maintenant pourquoi tu dis Il ne faut pas moyen de descendre ? Non Pourquoi tu as répondu ? Quand j'ai voulu Est-ce qu'il ne laissera qu'il parler ? Monsieur Qui laissera qu'il parler maintenant ? Il pose une question Il me conditionne Et puis il dit Faut mieux répondre Non Je n'ai pas sage Je vais te répondre dans le passage Attends je vais te répondre dans le passage Sans bouger même Attends je vais te répondre dans le passage Je vais te répondre dans le passage Sans bouger D'accord Jean 14 verset 8 Je lui dis Celui qui m'a vu a vu le père N'est-ce pas ? Quand on voit Jésus là Je te réponds maintenant Mais c'est pas fini hein Vous voyez non ? A vu le père Je suis dans le père Non je suis dans le père Le père est à moi D'accord Donc je suis dans le père Le père est à moi Ça ne veut pas dire Que Jésus il a comme un paquet de ciment Il est le fourreau Et Dieu est le ciment Parce que quand on voit Jésus On voit Dieu Mais quand on tue Jésus On a tué Dieu Réponds moi Je te réponds dans Malachie Qui quitte pas ici ? Qui bouge pas ? Qui bouge pas ? Comme Malachie Comme Malachie Réponds moi ici Je tiens Je tiens Qui bouge pas ici ? Mais c'est en rouge J'avais pas l'air Tu as dit Qui bouge pas ? On va pas dans Malachie Réponds ici Malachois Comme Malachie Tu as dit que c'est faux Tu as dit que c'est faux Tu as dit que c'est faux Mais tu vas pas dans Malachie Tu restes ici pour répondre Tu as dit que c'est faux Tu as dit que c'est faux Si c'est faux Fauts répondre dans 8 là Il a dit que c'est faux Mais c'est faux Tu ne bouges pas Quand c'est broué On dit que c'est faux Bouger Tu ne bouges pas Quand c'est broué Je n'ai pas dit qu'il a posé une question Il a dit Jésus a dit Celui qui m'a vu A vu le Père Comment tu Tu montres le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père Et le Père est à moi Et quand pour les chrétiens Quand on dit Jésus dit Je suis dans le Père Et le Père est à moi Ça veut dire Jésus et puis tu Ils sont fusionnés Alors que S'ils sont fusionnés là La mort de l'un Entraîne forcément La mort de l'autre S'il n'y a pas Tu ne peux pas t'en sortir dans ça Donc la question est de savoir Comme ils sont fusionnés pour eux là Quand Jésus était mort là Est-ce que c'était Dieu qui était mort Voilà ma question Vous avez posé la question Il a répondu Tu n'es pas ta mort Et puis tu réponds à la question Ça peut aller Ça peut aller Oui ou non Donc Pourquoi il y a la mort Est-ce que ça peut aller Comment me répondre à la question Réponds à ma question Quand Jésus est mort pour vous là Est-ce que Dieu aussi était mort Puisqu'ils sont fusionnés Mais je vais répondre Réponds Pour la même complication Donc tu crois à la mort de Christ On ne répond pas à ça Il était témoin Est-ce que pour vous Era le mot Era le mot Pour vous D'accord Donc tu crois à la mort de Jésus Arrête de tout Faut nous respecter Il ne fait pas les gens Mais J'ai plein d'essent pour une question Quand Jésus était mort pour vous là Est-ce que Dieu aussi était mort Non On appelle ça On n'est pas contre une question Parce que quand on réveille Toi tu réfugies Je dis Si tu ne peux pas Non on va arrêter On nous demande d'arrêter la conférence Je dis Est-ce que tu crois à la mort du Christ Non Je ne crois pas Je ne crois pas Je ne crois pas Mais de quelle mort pas tu Je ne parle pas de ça Il y a des cas Je suis un mort pour vous Non De quelle mort pas tu En fait Vous dites qu'il est mort En fait Je suis un mort pour vous De quelle mort pas tu Pour les chrétiens Qui disent que je suis un mort Non Mais de quelle mort pas tu Je ne crois pas De quelle mort pas tu C'est comme vous croyez là Jésus n'est pas mort pour vous Il n'a pas récité Trois jours pour vous Il est mort récité pour vous Oui ou non Tu entends des rires Oh il s'agit de ton salut Quand tu as mori là Tu as le projet En fait En fait Quand tu as mori là Les gars Le gars On va mettre fin à la conférence On va mettre fin à la conférence Parce qu'on fait une conférence On fait un débat On est sincère On se respecte Quand on te pose une question Elle l'honnêteté de répondre Tu ne mets pas une autre question Tu crois à la mort de lui Ce n'est pas de ça qu'il s'agit C'est toi qui dis Jésus Et puis Jésus Ils sont fusionnés Si ils sont fusionnés là Donc quand Jésus était mort C'est vous qui croyez qu'il est mort Non Pour vous quand il était mort là-haut Est-ce que Dieu était mort Il sait que c'est faux Dieu n'est pas mort Maintenant pourquoi tu dis Jésus est Dieu Parce que Jésus n'est pas mort Si ils sont fusionnés Ils sont fusionnés Les deux là ils sont Les trois font un Ils sont collés Celui qui a vu Jésus A vu Dieu directement Mais en même temps Quand c'est lui qui tue Jésus Est-ce qu'il a tué Dieu Non il n'a pas tué Dieu Donc ça veut dire que Jésus Il n'est pas Dieu Parce qu'il est Dieu là Quand Jésus est mort C'est que Dieu aussi est mort Puisque c'est lui qui est Dieu Répondre à la question C'est pour moi T'as très joué à les gens On va mettre fin à la conférence On va parler aux internautes Et aux prémissions On va parler Le but de l'échange C'est pour ça Nous à la DDR On ne les trie pas Parce que si on venait Trier des personnes Avec qui on allait débattre On n'allait jamais débattre avec lui Sincerement dit On n'allait pas débattre avec lui Mais comme humilité On a besoin aussi C'est un être humain aussi On veut qu'il n'entende Parler d'Allah Il faut que nous aussi On arrive à échanger avec lui Même si son niveau est très bas Il faut qu'on échange avec lui Pour que la vérité éclate Une fois qu'il a entendu la vérité Qui refuse son sort là Allah va s'en charger Mais nous Nous On ne va pas trier des personnes Parce que c'est la vérité d'Allah Qui fait que vous voyez Qu'ils sont très faibles Pourquoi ? Parce que depuis ils sont petits C'est ce qu'on leur a dit Qu'ils ont grandi avec ça Donc comme ils ont grandi avec ça Ce n'est pas facile pour eux Dans ce dessin Et tout Mais je vous promets Tout ce qu'on a dit là Ce n'est pas après D'avoir un soupe Qui va arriver à la maison Il va réfléchir à ça C'est clair C'est tout cela Maintenant Si tu lui demandes Si Jésus a Dieu Qui est son prophète Il va dire c'est lui-même Encore Il va dire c'est lui-même Encore Qu'est-ce que c'est lui-même Encore Donc vous voyez Du coup On s'est déplacé Pour venir débattre avec eux On constate que Ses frères ne sont pas En forcement Dans le cadre Dans lequel nous sommes Donc on va arrêter Le débat Si vous avez des hommes De Dieu Parce que le diac l'a vu Parce que votre diac l'est parti L'a vu On estime On va lui donner la parole On estime que Normalement c'est avec le diac Qu'on lui va débattre Mais comme vous êtes venus On a fait ça par souci Mais maintenant On va vous donner la parole Vous avez deux minutes Vous allez conclure Et puis on va passer On va mettre fin à la conférence Merci Déjà J'avoue que Je suis un peu dessus Je suis un peu dessus Je suis très dessus Parce que Un débat Un débat C'est pas comme ça Un débat C'est pas comme ça Voilà On ne monopolise pas La parole On n'empêche pas De parler Et c'est ce que Le frère a toujours fait Vous voyez Tout à l'heure Il a donné Les hommes Qui sont faux Et j'ai voulu J'ai voulu corriger Les hommes Et vous voyez Que Avec la russe Ils ont mis Faire le débat Vous voyez Avec la russe Le micro au débat Il a dit quelque chose Qui est faux Tu as voulu corriger Vous voyez comment ils sont Puis sur la 620 Il a dit que j'ai voulu Le corriger Bon monte Je dis Faut montrer Faut montrer C'est bon On parle plus Faut montrer Le débat là C'est pas On va plus Faut montrer Le débat là C'est pas Tu as pris le micro Et tu as commencé à raconter Non voilà On n'allait pas débattre Avec ces gens Parce qu'ils n'ont pas le niveau Mon frère On peut aussi me dire Faut montrer On peut aussi me dire C'est pas maintenant T'as le médié de montrer Je ne devais pas être De la sorte De débat Je ne devais pas être De la sorte De débat C'est pas par là Du soir je lui ai dit Que ça a été mal fait Ça a été mal organisé Voilà C'est comme ça Donc vraiment prochainement Essayez de voir l'organisation On ne prend pas son autorité Pour être que le chocène D'accord Merci mon frère Voilà Ok moi J'ai dit à vous remercier Parce que En premier lieu C'est grâce à Kamal Mon frère Et ça avait Kamal J'avais commencé Le débat Le débat Une fois Kamal et moi Nous nous sommes rencontrés Nous nous sommes croisés Et nous avons eu à parler Et Kamal M'a souligné Que Ces supérieurs Qui viendront Et Je suis vraiment content De vous recevoir Je suis quelqu'un J'apprends les autres Comme ça Mais Lorsqu'on fait des débats Il y a des règles Que nous devons respecter Nous ne devons pas Monoporiser la parole Nous ne devons pas Prendre petit Notre adversaire Ce sont des trucs Qu'on ne doit pas le faire Parce que l'Assemblée Qui est venue ici C'est à apprendre Raison pour laquelle Comme je ne suis pas Quelqu'un qui a monté Dans ce genre de polémique Des débats Où on parle Parle Raison pour laquelle J'ai préféré Mais retirer un peu Raison pour laquelle Je n'ai pas beaucoup parlé Mais pas parce que Je suis fermé Mais je préfère Que prochainement Ces gens des débats On puissent avoir Encore d'autres débats Où on va se préparer Où on va Effectivement Moi je ne devais pas être là Franchement Je ne devais pas être là Mais je ne devais pas Laissez aussi mon frère Et vraiment Il a fait Il a parlé Et c'était vraiment très beau Je le soutiens Et je vous remercie Je vous remercie également Et c'est que je demande Que les débats puissent continuer En plus Prendre un prochain rendez-vous Où on va se préparer Où vous allez venir Où on aura plus le temps De se comprendre Lorsqu'on fait le débat C'est de se compenser C'est d'emmêler à propos de nous Ce n'est pas de se jurer Donc vraiment C'est un remerciement Parce que vous avez D'accord Et c'est vraiment très beau C'est vraiment très beau Ok merci D'abord Je ne veux pas dire Que je suis prometu Mais j'assette Franchement Ok merci On a compris Le problème ici C'est pas parce qu'il y a Une mauvaise organisation C'est parce que Vous-même vous n'avez pas Respecté les règles du débat Parce que d'abord Le débat se fait à 16h On est venu On était là depuis 16h Le débat commençait à 17h Donc du coup Oui du coup Du coup Comme il n'y a pas Écoute Comme vous n'êtes pas venu à l'heure Voilà pourquoi On n'a plus passé À la base Des quoi Des minutes par minute Sinon normalement Dans un débat Il y a un modérateur Vous devez parler 10 minutes Vous devez Nous on devrait parler 10 minutes Bon t'as vu non Est-ce que vous êtes venu à l'heure Non Vous n'êtes pas venu à l'heure Ceux avec qui on devait débattre Sont pas venus Donc Plus on ne peut pas vous dire Bon allez-y Et puis les gens se sont déplacés C'est cadeau On dit Bon d'accord On va échanger avec vous Attends Il dit Tu n'étais pas trop informé Tu n'étais pas informé Donc on dit Bon c'est pas grave On va faire avec ceux qui sont là Mais les règles vont changer C'est qu'on va aller aller On appelle ça petit poteau Sauf que c'est votre première fois De faire ça On en a l'habitude De faire ce genre Les débats Question-réponse Échanger Échanger là En fait Il n'y a pas d'être des autres C'est des dames On comprend vite Si on vous avait laissé 10 minutes là Vous avez raconté Vous n'allez jamais Le public n'allait jamais Situé vite Contenu des questions Qu'on vous a posées Tu vois Donc Dans l'échange C'est normal Qu'il y a souvent Des écarts C'est normal Mais le but principal Pourquoi on est ici là C'est ça Que les gens doivent être Situés dessus On est ici pour quoi ? Pour montrer que je veux À Dieu ou pas C'est là le but C'est ça ce qu'il y a Même si on a On a fait On a soulevé le sable Tout est cassé C'est cassé Mais le but là Est-ce que Jésus est Dieu C'est ça qui est le problème Maintenant Vous avez votre conception Mais lui là J'aime pas Ça m'arrête de faire Pourquoi ? Parce qu'on lui donne le temps De s'exprimer Il dit Lui il a menti Et puis on l'arrête On l'a empêché De parler Est-ce que c'est vrai ? On n'a pas empêché De quelqu'un ici De parler Ça fait une heure de là C'est dédié qu'il a menti Il faut une vraie prochaine C'est ça Le calame donne la bonne compréhension On lui remercie Tout ce qu'on fait Le déplacement Comme il est déjà Il est presque Il est là Pour faire la soirée Mais on aimerait On va attendre Quelques instants Avec nous Parce qu'on a Quelque chose à faire Mais on n'est pas sûr On va vérifier d'abord Avant de vous annoncer Parce que c'est quelque chose Pas facile à dire On a appris ça Avant de venir faire le débat On est peut-être tous Un peu traumatisés Un peu Ça nous a cassé le moral Voilà pour moi On n'a même pas A vous conduire Mais bon Quand la situation Est un peu difficile On entend de se consacrer Pour voir si c'est nécessaire D'informer Ou pas au bien d'attendre C'est bon Donc patientez une minute On va vous annoncer Quelque chose Parce qu'on a duré aussi Des prières On a besoin de votre devoir On a besoin Parce que c'est quelque chose On n'a pas de bonnes nouvelles À vous avancer C'est vrai C'est vrai qu'on est venu faire le débat Mais avant le débat, on avait reçu une information qui n'est pas une bonne information. C'est nos frères de la Banque, le groupe Les Éleves d'Abdel-Majid. Ils sont allés à Mission à Main. Nous également, nous étions à Divo. Comme nous voulons tous, si on est la Côte d'Ivoire, propager le message de l'Islam. Et il se trouve qu'au retour de Main, arrivés à boifler leur cas à Fête-Tenaud. Et il y a eu beaucoup de blessés. Heureusement, il n'y a pas de mort, jusqu'à ce qu'on nous informe actuellement. Et on demande à toute la communauté musulmane de faire des doigts pour eux. Parce qu'ils étaient allés pour propager le message de l'Islam. Ils sont allés en djihad. Ils étaient au moins 25 personnes dans le cas. C'est 4 seulement qui ne sont pas blessés, selon les informations que j'ai. Donc ils ont besoin des doigts de toute la communauté musulmane. Parce que, Allah dit dans le courant, nous sommes tous des frères, nous propageons tous le même message de l'Islam. Ça pouvait être nous, ça pouvait être une personne. Il y a plusieurs groupes sur le terrain. Donc ils ont vraiment besoin de notre doigt, de toute la communauté musulmane. Et même des non-musulmans. Parce que quand on déchare avec les non-musulmans, on reste des frères. Un non-musulman peut avoir des problèmes. Et les musulmans vont lui apporter le soutien, les doigts qu'il faut. Parce qu'on est tous des frères adamiques. Donc on demande les doigts de toute la communauté musulmane en offrir de la banque. Et qu'Allah donne le propre établissement à tout le monde. Et qu'Allah nous protège tous. Vraiment dans cette voie d'Allah. C'est une preuve. Mais la preuve c'est pour les endurants et les patients. Vraiment, on a besoin des doigts de tout le monde. C'est sur cette note-là que l'on va lever la séance, Inch'Allah. Donc on va essayer un peu. Oui, bien sûr. Voilà, Inch'Allah. On va finir cette note-là. Et on demande à Allah, Soukhanahu wa ta'ala, de protéger nos frères. Inch'Allah. Et on est merveilleux à l'adresser ce message-là pour leur dire qu'on est de tout cœur avec eux. Non. Et qu'on fait des doigts. On fait des doigts. Qu'Allah facilite. Qu'Allah nous donne la part de la santé. Wa alaykumsalam wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.